Islam et valeurs avec Aja Benchir et Dr Chokil Hazar Salam alaikum On aborde aujourd'hui un concept essentiel du message de l'islam, la justice et l'équité. L'islam est très souvent présenté comme une religion d'oppression et d'injustice par certains, mais vous allez vite découvrir qu'une lecture attentive des textes de l'islam baler ce préjugé et montre à quel point l'islam est soucieux de défendre la justice et l'équité dans ce monde ici bas et dans l'au-delà. Qu'est-ce que la justice et l'équité ? Dans quelle mesure est-elle importante en islam et comment peut-on appliquer cette valeur ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres avec Dr Chokil Hazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr Chokil Hazar, salam alaikum Wa alaikum salam Est-ce qu'il y a une différence entre la justice et l'équité ? C'est quoi au juste ? Il y a une différence, effectivement, l'adl signifie linguistiquement la rectitude, l'istiwa, l'égalité, le mot sawat, ou bien l'équivalent, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran, au adl dheil kassi yaman, aussi ça signifie la justice, donc le contraire de l'injustice, de l'al-jawr, aussi ça signifie l'équilibre. Le mot adl contient toutes ces significations linguistiques. Alors que le mot kist, c'est la juste mesure ou la juste part. En arabe, le pluriel de kist, c'est l'aqsat. Et quand je donne des aqsat, je donne des parts. Par exemple, je rembourse un crédit par aqsat, c'est-à-dire par part. Donc c'est la part, le kist, c'est la part, ou bien la juste part qu'on doit donner aux choses. Le Coran nous dit qu'il nous recommande d'établir le kist, donc d'établir la balance avec le poids de la balance, avec kist, avec équité, donc avec la juste mesure. Le Coran parle de misène, de balance. Il n'emploie jamais le mot adl, il emploie toujours le mot kist, car effectivement, pour établir la balance, on doit mettre de part et d'autre une mesure qui est juste, qui est correcte, afin que cette balance soit établie. Et effectivement, Dieu a établi la balance dans l'univers et a établi dans toutes choses des mesures ou bien des proportions exactes. Le Coran nous répète à plusieurs reprises que Dieu a créé toutes choses selon qadr. On a créé toutes choses selon des justes mesures. À plusieurs reprises, cette notion revient dans le Coran. Et donc cette juste proportion, elle doit être gardée, elle doit être entretenue. Et si elle est perdue, le kist rentre en jeu dans le sens où on va rétablir la juste mesure des choses afin de retrouver la balance initiale des choses. Et donc le rapport entre le kist et l'adl, entre l'équité et la justice, c'est que le kist, ces justes mesures qu'on établit, l'équité, c'est le moyen vers l'adl, c'est le moyen vers effectivement la justice ou l'équilibre ou la rectitude. Donc l'adl, c'est la mesure qu'on rétablit afin d'atteindre la justice, l'égalité et la rectitude. Donc la finalité du kist, de l'équité, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est l'équilibre. Et c'est ce qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Coran que Dieu nous appelle à établir le kist afin de réaliser l'adl. Donc ce verset nous invite à être dévoué dans l'établissement de l'équité ou être dévoué par le moyen de l'équité afin de réaliser la justice. Et dans un autre verset Soyez dévoué pour Dieu, soyez des témoins par l'équité, par les justes mesures que vous donnez aux choses. Et puis il dit Que l'animosité ou bien l'adversité d'un peuple envers vous ne vous empêche pas d'être juste. Donc effectivement, on est dévoué à Dieu en établissant les justes mesures. Et même si on est dans l'adversité, cela ne doit pas nous empêcher effectivement de réaliser cette finalité qui est la justice. Et donc ces deux principes, la justice et l'équité, sont des principes fondamentaux de la révélation. Le Coran nous dit Donc on a le but de la révélation, nous dit le Coran. Donc on a envoyé nos messagers avec des signes qui sont clairs Et on a envoyé ou bien on a fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les êtres humains puissent établir les justes mesures, puissent établir l'équité. Et dans un autre verset Donc ce verset résume tout ce que Dieu ordonne. Le verset dit Donc c'est un des principes fondamentaux pour lesquels la révélation a été révélée. Et pour établir la justice et l'équité, il faut ramer contre le courant, ramer contre sa nature, l'imperfection, l'égoïsme. Et ramer contre également affronter, comme vous venez de le dire, l'animosité, l'adversité. Et justement, comment être équitable dans ce cas-là ? Comment avoir la force d'être équitable et juste ? C'est plutôt le contraire. Être équitable, c'est de revenir vers sa saine nature. C'est de ne pas combattre sa nature, c'est au contraire de combattre tout ce qui va à l'encontre de sa nature. Le Coran nous dit Soyez juste parce que cela est plus proche de la taqwa. Et la taqwa, on en avait parlé, c'est cet état spirituel où on repousse tout ce qui va à l'encontre de notre nature. Et donc, être juste, eh bien, ça va nous ramener, ça va nous permettre d'être plus proche de cet état spirituel initial. Et donc, celui qui est saint de nature sera juste, même si cette justice n'est pas en sa faveur. Le Coran nous dit Si vous parlez, si vous vous exprimez, soyez juste, même si cela est à l'encontre de ceux qui sont proches de vous. Même, par exemple, cela va à l'encontre de nos parents. C'est contre nos parents, c'est-à-dire que ce n'est pas en leur faveur. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas cette proximité avec l'autre qui va nous empêcher d'être juste parce que cette justice, effectivement, c'est quelque chose qui doit émaner d'une saine nature. Le Coran nous dit aussi Comme on l'avait rappelé, donc on n'est pas en faveur de l'autre, qu'on ne doit pas être juste avec lui. Et pour cela, pour être juste avec l'autre, malgré que ce soit notre ennemi, eh bien, effectivement, il faut avoir un état spirituel qui est assez conséquent. Parce qu'effectivement, on aurait tendance, à cause de cette animosité, à pencher vers l'injustice. Mais ici, celui qui a une nature saine, eh bien, il pourra se contrôler dans toutes circonstances. Et donc, l'injustice, c'est quelque chose qui est le déclin de la nature humaine. C'est pour ça que le Coran nous dit Ne suivez pas vos patients malsaines et ne les laissez pas vous éloigner de la justice. Docteur Chaukela Zahar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Merci. Islam et Valeurs